Bonjour à tous, je suis votre leader, Hugues Hervé Kouassi. Je suis de la Côte d'Ivoire et je tiens à vous faire la présentation sur cette opportunité. Une opportunité que je trouve vraiment incommensurable, imparable, incomparable. Voilà, donc nous allons ensemble suivre effectivement ce que c'est, qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui se cache derrière cette opportunité. Et je vais essayer de faire des séries de présentations. Une première pour montrer, pour expliquer effectivement ce que c'est que la compagnie Greenleaf. En deux, pour essayer de donner l'aperçu des différents produits Greenleaf. Et en une troisième vidéo, pour expliquer le plan marketing Greenleaf. Alors, suivez très attentivement et puis au travers de ces vidéos-là, vous poserez vos questions au fur et à mesure. Alors, nous avons une dénomination d'équipe. Donc, le nom de l'équipe, c'est la Victory Network Team. Et nous avons pour slogan, Bâti Demain, Build Tomorrow. Et nous invitons chaque Africain, chaque citoyen dans ce monde qui prône la liberté financière, qui croit que le marketing des réseaux peut lui donner d'y arriver, ou encore qui n'a aucune notion de cela. Nous allons essayer de, voilà, ensemble d'y arriver. Et nous l'avons dit, bienvenue à tous. Alors, la Victory Network Team, voilà, est une entité fondée qui existe en Côte d'Ivoire de façon légale. Donc, nous avons un siège. C'est bien à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Cocody, Anglais, 7e tranche, non loin du Café de Versailles et de Côte d'Ivoire Télécom. C'est situé entre ces deux entités-là. Tout à fait en face, vous verrez, vous levez la tête, vous verrez Victory Network Team. Voilà qui, présentement, est beige, le siège de Greenleaf en Côte d'Ivoire. Alors, notre opportunité Greenleaf, nous allons passer à la présentation de l'opportunité. C'est quoi Greenleaf? Greenleaf est une entreprise qui est étendue sur un vaste domaine de 106 800 mètres carrés. Et comme vous pouvez voir, Greenleaf est composé de trois grands bâtiments. Nous avons un centre administratif, nous avons un centre de production et en trois, nous avons le centre marketing. À la différence des autres compagnies, nous ne sous-traitons pas, la compagnie Greenleaf ne sous-traite pas avec des entités pour la confection, pour la fabrication de leurs produits qu'ils commercialisent. Greenleaf produit tout ce qu'elle commercialise. Alors, vous pouvez donc voir que nous avons une capacité totale de 80 000 tonnes par an. La forme juridique de Greenleaf est une société civile immobilière. Greenleaf, comme son nom l'indique, c'est ce qui désigne en anglais la feuille verte. L'objectif de la compagnie, c'est de permettre un environnement sain, un environnement où il y a la verdure, un organisme sain. Parce que Greenleaf ne produit que des produits bio. Et les démonstrations ont été faites, les certifications suivent. Aucun ajout chimique dans tous les produits que Greenleaf produit. Alors, c'est vrai que la compagnie démarre maintenant dans le monde depuis seulement avril 2018. La compagnie a décidé de s'étendre dans le monde parce que le sucrétal était basé en Chine. Mais elle n'est pas aussi nouvelle qu'on pourrait le penser. Parce que Greenleaf a une expérience, une expérience de 22 années en Chine. Greenleaf est une compagnie qui repose sur un capital de 12 307 085 842 francs CFA. Le chiffre d'affaires accumulé de ces trois dernières années s'élève à 5 592 907 438 147 francs CFA. Le chiffre d'affaires annuel, donc, est de 1 864 302 479 383 francs CFA. Vous devez juste comprendre qu'il s'agit d'une compagnie qui est assise. D'une compagnie qui est énorme. Greenleaf jusque-là n'avait pas encore opté pour le marketing des réseaux. Alors, le marketing des réseaux qui est le bouche à oreille, parler des produits, utiliser, les recommander et puis être payé pour cela. Et seulement le 16 mars 2016, elle a eu la licence MLM en Chine. A peine elle a eu cette licence, déjà le classement au niveau de la Chine parce que la majeure partie des compagnies en MLM sont basées en Chine. Et à peine elle a fait les deux années consécutives, dont 2007, 2017, 2017, 2018, elle a été classée numéro 1 en Chine dans le domaine du marketing des réseaux. Et se basant sur le chiffre d'affaires de l'année 2017, voilà, le célèbre magazine DNS, donc Top Cell News, a fait un classement global dans le top 100 pour l'année 2018. Donc, dans le classement de top 100, Greenleaf est classé numéro 70 au plan mondial. Donc, se basant seulement sur une année de travail, une année d'activité dans le marketing des réseaux. Alors que nous avons des compagnies qui existent bel et bien là depuis longtemps. Et si la compagnie fait deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, imaginez-vous quelle position elle pourrait avoir dans le classement mondial. La compagnie Greenleaf ambitionne d'être cotée à la bourse de Nasdaq à la mi-2019. Et cette bourse de Nasdaq est le deuxième plus important marché d'action boursier aux Etats-Unis. Donc, notre compagnie, elle est aussi ambitieuse pour permettre à chacun d'atteindre ses libertés financières. Donc, Greenleaf, aujourd'hui, s'impose en Chine parce que Greenleaf est devenu le leader scientifique et technologique dans le secteur de la santé et de la beauté en Chine. Donc, vous devez comprendre que Greenleaf va aller au-delà de tout ce que les marketing des réseaux conventionnels font. Voilà, on est à limiter à se soigner. Mais ici, au-delà de la santé, nous allons nous prévenir, voire de cette santé-là, enfin de toutes les maladies plutôt. Et c'est à travers des éléments usiels. On va en parler tout à l'heure. Alors, c'est vrai, quand on parle de Chine, tout de suite, on voit la chinoiserie, on voit le Shinta, comme c'est dit dans notre jargon ici, en Côte d'Ivoire. Mais, vous devez savoir que depuis 2011, Greenleaf déjà coopère avec de grandes entités, comme le grand groupe Intercos, qui est un géant international des cosmétiques. Vous pouvez checker sur Google, vous verrez ce qu'est Intercos. Nous avons aussi le Centre Suisse, voilà, qui est un centre de soins de la peau pour la recherche nationale. Tout ce qui concerne les cellules souches, la régénération des cellules dans l'organisme, tout ce qui concerne la beauté, tout ce qui concerne la peau, c'est vraiment, ce sont des compagnies haut de gamme, des compagnies internationales, voilà, avec lesquelles Greenleaf coopère, voilà, comme le Centre Suisse. Greenleaf coopère aussi avec l'université de Jiangnan, donc ça c'est en Chine. Greenleaf coopère aussi avec l'Institut de haut niveau de la cosmétique et de la recherche basé en Chine, dans le haut des gammes de l'industrie internationale de la santé et de la beauté. Donc, comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas d'un institut que la Chine a mis sur pied, mais que les grands, les grands pays, voilà, de ce monde, voilà, ont mis ensemble sur pied en Chine. Et il y en a comme cela dans plusieurs grands pays. Donc, Greenleaf coopère avec cet institut-là. Ce qu'il faut dire à travers les installations, donc les installations pour la confection, pour la fabrication, pour l'emballage et tout cela, est à passer la certification du système de qualité ISO 22707, donc ce modèle-là de l'ISO 9-1-1, et la certification SGS-GMP, voilà, en anglais, pour dire Good Manufacturing Practices, voilà, désignant les bonnes pratiques de fabrication, qui est une notion d'assurance de qualité. Donc, ne vous inquiétez pas, nos produits Greenleaf, vraiment, ce sont des produits de très haute qualité, et je pèse bien mes mots. Et au niveau de la propriété internationale aussi, Greenleaf a atteint le niveau de 100 000 et de 10 000. Voilà. Tous les produits Greenleaf ont aussi certifié FDA, donc par exemple la Food and Drug Administration, cette certification-là, qui est une certification américaine. Et le rôle de la FDA, c'est de protéger la santé publique aux États-Unis, en permettant seulement la commercialisation de produits sûrs et efficaces, et en contrôlant la sûreté des produits de manière continue après leur utilisation. Donc, Greenleaf a aujourd'hui, n'a pas peur d'aller être légal dans tout pays, et nous sommes en pleine expansion. C'est pourquoi, voilà, nous demandons à tous les leaders du monde, à tous les leaders d'Afrique, de se positionner dès maintenant, pour profiter de cette manne financière qui arrive. La ligne de production adopte aussi des équipements de production de pointe, voilà, et des systèmes de contrôle de qualité aussi, comme en Allemagne, en France, aux États-Unis, en Italie, dans un grand pays, voilà. Donc, pour montrer que, voilà, il ne s'agit pas de choses à peu près. Alors, Greenleaf, dans sa production, a sept différentes séries de marques. Donc, on a différentes gammes de produits. Aujourd'hui, il faut dire que Greenleaf est à plus de 1300 différents produits qu'elle a mis sur le marché. Donc, vous voyez qu'on n'est pas en train de se comparer avec une compagnie en marketing des réseaux, mais on vient révolutionner le marketing des réseaux mondial. Et fin 2018, nous sommes à combien de mois? À seulement un mois de fin 2018, un mois et quelques semaines. Et Greenleaf, d'ici fin 2018, sera à 3500 différents produits. Voyez-vous? Et comme produit, nous pouvons citer, comme gamme, c'était la gamme, effectivement, Silux, Silux, voilà, qui est dans le domaine des cosmétiques, donc soins de la peau. Donc, avec Greenleaf, vous allez prendre soin de votre peau. Avec Greenleaf, vous aurez besoin aussi des fournitures quotidiennes de maison de personnes, par exemple, des produits d'entretien, des produits de nettoyage, des produits pour le corps, d'entretien, voilà, qui est la gamme iLife. Des produits de soins personnels, voilà, voilà, qui est la gamme Karushik. Nous avons des aliments et des compléments nutritionnels, voilà, qu'on appelle la gamme Nilrich, dans tout ce qui va rentrer dans le corps de l'organisme et concerne la gamme Nilrich. Nous avons aussi les produits d'entretien, Kadi, donc pour nettoyer, voilà, des parfums. Nous avons des fournitures expérimentales, les Inners pour nos démonstrations. Donc, vous voyez, c'est une vaste gamme de produits. Et Greenleaf se démarque par l'excellente qualité de ces produits et leur par-prix. Oui, parce que nous ne se traitons pas avec d'authentité. Greenleaf, c'est quelques produits directement, voilà, les membres, les ont. Et vous allez remarquer que nos produits, franchement, quand on compare le haut de gamme sur le marché, nous avons des produits très moins chers. Quand on compare avec les autres compagnies MLM, nous avons des produits vraiment très moins chers. Et quand vous serez membre de Greenleaf, vous allez remarquer, vous allez réaliser cela. Donc, en Afrique, nous avons seulement cette gamme, voilà, cette série. dans le reste du monde, comme en Chine, c'est 8 séries, voilà. Alors, l'objectif de Greenleaf, vous voyez, Greenleaf, en fait, est l'équivalent de Amazon en Europe et d'Alibaba en Chine. Donc, vous voyez, mais la différence, c'est que tous les produits commercialisés sont produits que par Greenleaf, donc à des prix vraiment excessifs. et l'objectif de Greenleaf, ce sont des produits bio, des produits bio et aussi qui vont préserver, voilà, qui vont sauvegarder l'environnement. Donc, ça ne vient plus à nuire. Donc, une bonne santé, voilà, un environnement sain, voilà l'objectif. Et plus loin, plus loin, pas maintenant, plus loin, la compagnie aura pour ambition d'avoir une application où tous ces produits, que ce soit 5 000, 10 000 produits, tous soient listés, voilà, sur cette application, et nous-mêmes aurons la possibilité d'enregistrer des non-membres. Et eux, à travers leur application, ils pourront, selon le secteur dont ils ont besoin, passer la commande et quand ils passeront toute commande, nous serons payés, récompensés parce qu'eux, ils font des achats. Alors, je veux que vous me suiviez bien. Vous vous imaginez dans nos pays ici en Afrique, un supermarché qui fonctionne en réseau. Je dis bien un supermarché parce que Greenleaf, c'est déjà des voitures hybrides. Greenleaf, c'est des TV écrans tactiles. Greenleaf, c'est du matériau de construction. Greenleaf, c'est la ligne vêtementaire qui a été lancée en juillet 2018. Greenleaf, c'est un peu de tout. Alors, la lessive, la vaisselle, c'est un peu de tout. Vous vous imaginez quand je vais rentrer dans un supermarché et Greenleaf, c'est aussi des piles, ce sont des chaussettes, donc c'est vraiment de tout. Donc, vous vous imaginez un supermarché qui fonctionne en réseau, non seulement qui te permet d'avoir de la santé parce que c'est l'aliment, ce que nous consommons qui à la longue nous crée, qui nous cloue, qui nous crée de graves maladies. Mais si, tout ce que nous allons prendre, nous allons consommer, nous allons utiliser est bio, est exemple de produits chimiques, je dis bien d'une goutte de produits chimiques, mais c'est une santé, c'est la santé, nous serons toujours rajeunis, voilà, et si on est rajeunis, les finances aussi seront rajeunies. Donc, nous allons tendre vers la liberté financière. Derrière cette grande compagnie, qui est derrière, effectivement, on a un grand homme qui est le fondateur qui s'appelle William Su, et ce monsieur-là même n'est plus à présenter en Chine parce qu'il a une très, il joue d'une très grande notoriété. Il est le directeur général de l'association chinoise des parfums et des industries cosmétiques. Il est le vice-président de l'association provinciale de l'industrie chimique domicile de Jiangsu. Il est le vice-président de l'association provinciale pour la justice et de la bravo de Jiangsu. Il est le vice-président de l'association de police de la ville de Yangshan. Il est le vice-président de l'association de police de Suzhou, Suzhou qui abrite le siège de Greenleaf, présentement. Il est le vice-président de l'association des échanges culturels étrangers de Suzhou. Donc, vous voyez, avec tout ce bagage-là, ce n'est pas quelqu'un à présenter en Chine. Et vous voyez que voilà ce qui montre que vous n'êtes pas, vous ne serez pas en train d'introduire, de rejoindre une compagnie fictive, mais une compagnie qui est vraiment assise en Chine. À ses côtés, nous avons le président de Greenleaf qui s'appelle Li Sianlei. Li Sianlei aussi n'est plus un homme à présenter. Li Sianlei est le directeur adjoint de l'Institut de l'Innovation et de la gestion d'entreprise. Il est le directeur de l'industrie chinoise des sciences de gestion. Il est le directeur du Centre de recherche sur l'industrie de la santé. Il est passé le meilleur code d'affaires de l'entrepreneuriat en Chine en 2016. Il est devenu la remarquable figure de l'innovation en gestion en Chine en 2017. Mais vous imaginez, parlant de gestion en Chine, la Chine représente aujourd'hui la première puissance économique mondiale. Donc vous voyez, il se positionne parmi les meilleurs dans ce monde. Donc vous voyez, combien de fois, si les dirigeants sont des meilleurs, combien de fois ils ne vont pas nous aider à atteindre cette liberté financière parce que dans ce bas monde, il est toujours montré que quand je veux investir, entrer dans un domaine, autant me frotter auprès des gens qui ont de l'expérience dans ce domaine. Donc vous vous imaginez, c'est pourquoi nous parlons de la liberté financière avec cette compagnie. Alors, c'est vrai, habituellement, on est à des milieux de kilomètres, on entend que la compagnie elle est bonne, on entend qu'elle a fait cela et puis nous aussi, on ne fait que répéter cela. Mais je vous dis, votre leader que je suis, avec Uko Asi, a eu fait ce fond, c'est bon, c'est honneur d'être visité par la compagnie Greenleaf avant même que le business démarre en Côte d'Ivoire et à peine que le premier bureau s'installe en Afrique. Donc j'y ai été du 3 au 11 mai 2018 pour aller, non seulement pas entendre, mais pour aller toucher du doigt, pour aller vivre et pour parler de ce que j'ai vu, parler de ce que je sais. Et j'arrive effectivement le 4 mai 2018 en Chine, on me loge dans un hôtel 5 étoiles. Je dis, waouh, c'est beau. Je vois le nom de l'hôtel Green South Hotel. À ma grande surprise, on me fait savoir que cet hôtel-là appartient à la compagnie Greenleaf. Je dis, ouais, je sais que j'ai atterri au meilleur moment et au bon endroit. J'étais logé dans une suite vraiment très intéressante et vous imaginez, tout ce que nous utilisons là-bas est que Greenleaf. Donc Greenleaf n'a même pas besoin de, voilà, de collaborer avec qui que ce soit. Tout ce que nous utilisons, mais ils avaient un appareil pour conditionner l'air, vous voyez, pour purifier l'air de la chambre d'hôtel. Donc Greenleaf a tout cet équipement-là. Je suis allé toucher du doigt effectivement le siège de la compagnie à Sudjo et j'ai vu effectivement ce grand espace, ce grand domaine-là. Même en face, encore, il y a des parcelles que la compagnie a rachetées. Et j'ai vu tout à fait à droite le centre administratif, voilà, un centre de six étages. j'ai vu tout à fait au milieu le bâtiment numéro deux qui est le centre de production, donc l'unité de production où les productions se font et j'ai vu tout à fait à droite, pardon, à gauche le numéro trois qui est le centre marketing. J'ai visité effectivement le centre administratif, j'ai rencontré le directeur marketing international, voilà, qui s'est dénommé, M. Amin Yao, qui a de l'expérience dans le marketing des réseaux, qui travaillait même effectivement avec une structure qui est connue actuellement et qui est maintenant aujourd'hui à Greenleaf. Et donc, c'est pas connaissant de cause, il parle. Il me dit que Greenleaf est la compagnie en Chine qui paye le plus en bonus. Il me dit que Greenleaf est la compagnie en Chine qui a le plus de brevets. Alors, vous vous imaginez, on ne veut pas prononcer les mots pour les prononcer, mais quand je parle de liberté financière, effectivement, je pèse mes mots. Vous allez les découvrir dans le plan marketing et dans les autres vidéos qui vont suivre. Donc, j'ai visité tout cela. voilà. Et ce monsieur-là, il ne s'occupe que du marketing international. Donc, tout ce qui concerne la Chine, non, mais tout ce qui concerne l'international, l'extérieur, oui, c'est lui qui a en charge effectivement ce domaine-là. J'ai aussi visité le centre de production. Voilà, dans ce centre de production, nous avons effectivement des robots, nous avons des travailleurs, voilà. Alors, voyez-vous, c'est quelque chose de génial, quelque chose de formidable. J'étais vraiment stupéfait. J'étais émerveillé. Je suis revenu au pays. Alors, tout de suite, je n'ai pas voulu dormir sur le laurier. Donc, j'ai commencé à travailler et trois semaines après, voilà, j'ai été décenné. Effectivement, on m'a décenné cette reconnaissance-là, ce diplôme-là pour montrer que je suis représentant légal de la compagnie Greenleaf en Côte d'Ivoire. Quand vous pouvez bien le voir ici, voilà, voilà. Donc, effectivement, c'est la Victor Networking qui, voilà, qui est au-devant de cela, qui abrite effectivement cette compagnie. Donc, vous aussi, vous avez la possibilité de représenter cette grande, cette multinationale, cette grande compagnie dans vos différents pays. Il ne s'agit pas d'Anac. Là, je vois sur Facebook parce qu'on a fait une publication et oui, Anac, non, pas si, pas là. Mais aussi, allez vérifier les informations. On ne crie pas l'Anac parce qu'il faut créer l'Anac. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez aussi la possibilité de le faire. Et bien plus loin dans les autres vidéos sur le plan marketing, vous allez comprendre comment être représentant. Mais être représentant de la compagnie Greenleaf, vous voyez, c'est joué vraiment de très gros avantages. Très gros avantages. Vous imaginez un supermarché dans votre pays et ce n'est pas seulement un supermarché. Dans la même ville, dans toutes les villes, les supermarchés se répandent. C'est ça l'outil de Greenleaf, de se répandre partout dans le pays. Et à la longue, c'est d'aller déposer une usine. Avez-vous entendu une fois un marketing des réseaux qui a pour ambition de venir à soi une usine de conditionnement de fabrication dans votre pays? Non, moi, je n'ai jamais vu cela. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu es membre de Greenleaf, tu parles effectivement de ton avenir. Tu commences à bâtir ton avenir en plus d'assurer ton quotidien. Parce que c'est ça le plus important. On n'est pas fait le marketing des réseaux en parlant seulement de futur, de futur. Mais le quotidien se gère comment? Il faut que les gens voient. Il faut que ma condition s'améliore. Et à la fois, ils sont en train d'être préparés. Donc, c'est ça en fait, Greenleaf. C'est ça la révolution qui entre aujourd'hui sur effectivement le continent africain et dans le reste du monde. Donc, je vais m'arrêter déjà sur cette vidéo-là. Voilà, pour dire que nous avons des produits de très haute qualité. Mais la prochaine vidéo qui va suivre va effectivement parler de ces produits de très haute qualité et une troisième vidéo pour le plan marketing. Merci et restez à l'écoute.